Chapitre 4 des contes des cochettes pour Marceau et Arthur Les trois frères, Matisse, Eliott et Cortot, prirent place dans la calèche municipale. Oh, ils ne risquaient rien, pensaient Mamie Anne et Papy Chris, parce que d'autres adultes étaient avec eux. Ils étaient les seuls enfants. L'équipage partit en direction du lycée où les trois frères habitaient. Et Nutella et Carmel dressaient l'oreille à l'écoute des paroles incompréhensibles de Matisse et soulevaient alors la calèche qui décollait dans les airs. C'est ainsi qu'ils s'envolèrent insensiblement au-dessus du lycée où ils habitaient, passèrent à travers les airs le Grand Peuil, vers Poix-Bois-Barbu, et se dirigeèrent vers Val-Chevrière, le village abandonné détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, où ils se posèrent, non loin de la chapelle épargnée par les bombardements des Allemands. L'équipage descendit de la calèche et se dirigea vers la chapelle, où tous se serrèrent sur les vieux bancs de chaîne pour prier le Seigneur de les protéger. Comme un grand corps, ils vivaient solidaires dans la prière. Ils regagnèrent la calèche et décollèrent, non sans voir un merle moqueur les accompagner. Matisse, Eliott et Cortot reconnirent Zébulon. Leur distraction leur porta malheur. Ils heurtèrent l'aplomb. À l'aplomb du village de Val-Chevrière, une montgolfière poussée par le vent, ce fut l'accident. Le choc fut si violent qu'ils tombèrent tout droit dans le four à pain. Non sans avoir auparavant vu les éclats métalliques de casques de chevaliers minuscules qui parsemait le terrain. La calèche était en miettes et s'est débrouillée par tout autour. Ils se réfugèrent dans ce lieu protégé dont l'étroite ouverture les abritrait pour un moment. Ils allumaient un feu avec les débris de l'attelage. Matisse, Eliott et Cortot avaient disparu. Paru, ficelés comme rôti par les chevaliers, ils furent délivrés immédiatement en quelques coups de bec par Zébulon qui coupa leur lien de son bec puissant. Un pareil allié était précieux. Matisse brama comme il l'avait entendu faire par le grand cerf noir. Celui-ci quitta son gîte du grand peuil et accourut au cri de l'enfant qu'il reconnut. Matisse prit alors là sa tête dans ses mains et lui parla gentiment. Le grand cerf noir partit aussitôt comme une flèche. Matisse savait ce qu'il allait faire. La montgolfière intacte avait disparu, emportée par le vent qui se levait comme précédemment. Sous-titrage Société Radio-Canada